Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine ça sera une vidéo sur le thème 7 jours avec les paniers anti-gaspi donc c'est à dire que chaque jour je vais chercher un panier anti-gaspi dans des différents enseignes. Au fait n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Donc c'est parti pour la vidéo ! Alors là je vais chercher un panier anti-gaspi parce que ce matin j'ai réussi à choper un et on va voir ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui il fait super beau, ça me fait trop plaisir pour marcher un peu dehors. Alors je viens juste de rentrer chez moi, il fait une chaleur de ouf. J'ai trop chaud, regardez mon visage est tout rouge. Là je viens de mettre un peu d'eau parce que c'est trop chaud. Alors on va regarder ensemble ce qu'il y a dans le panier anti-gaspi déjà, c'est ma bouteille d'eau. Je mets toujours une bouteille d'eau sur moi parce que j'ai toujours soif. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai eu ? Ah c'est trop bien ! J'ai eu pâtes crudités sauce cocktail, regardez. C'est vraiment ça. Alors il y a quoi dedans ? Il y a du surumi. Miam miam, j'adore le surumi, c'est super bon. Il y a des pâtes, des maïs, soja et dame, regardez. Après, j'ai eu des carottes. C'est trop bien ça. On pourra faire quelque chose, je pourrais faire une salade aussi, c'est super. Après, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai fait ça ? Alors j'ai eu une vrappe au bacon, tomate marinée, sauce fromage blanc. Ça a l'air bon ça. Ensuite pour le dernier, j'ai eu, voilà j'ai eu une entrecôte, regardez. C'est super ça. 100% français, charolais en plus. Regardez le prix, ça coûte 4,42 euros. Ça fait 27,95 euros le kilo. Et j'ai 158 grammes. Mais c'est tout. Bah du coup, je vais voir ce que je pourrais faire à manger. Je vais couper en deux parce qu'on est deux à manger. Donc je vais couper en deux. Et ça, on a une salade et on a ça. Je pense que ça suffit parce que, au pire, je vais faire une deuxième salade avec, à moins que je fais une autre recette avec carottes. Je verrai tout à l'heure. Pour tout ça, j'ai payé 4 euros. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Bah, pour ma part, je pense que ça vaut le coup. Déjà, ça coûte cher ça. C'est pas donné. En plus, il y a une salade. C'est vrai, il y a un petit peu moins qu'avant. Mais bon, je comprends. Parce que maintenant, les prix sont très très chers par rapport à il y a 4 ans. Sinon, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup ou pas. Mais pour ma part, je pense que ça va pour 4 euros. Là, je ne sais pas où aller chercher le colis anti-gaspi. On va voir qu'est-ce que j'ai eu comme surprise. Ça y est, je suis arrivé au destination. Sauf que je suis un petit peu en avance. Je vais attendre quelques minutes, de temps que le magasin est ouvert. Voilà, j'ai eu mon panier. Et je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai dedans. Je viens juste de récupérer le panier anti-gaspi de chez, je ne sais plus comment ça passe. Je vais vous montrer dans la vidéo tout à l'heure. Et bien, pour tout ça, j'ai payé 4 euros 99. Du coup, j'ai eu, il n'y a pas de nom dessus. En fait, ce sont des trucs végétariens. J'ai celui-ci, c'est courgettes parmesan. Et je prends une courgette pour voir ce que c'est dedans. Et la roquette. Et c'est tout. Et celui-ci, il n'y a pas de nom dessus. Du coup, il y a des oignons, tomates, komkom. Comment ça s'appelle le truc grec là? La feta. La feta. La feta, aux olives noix. Et c'est tout. Bon, c'est un menu végétarien aujourd'hui. Alors, celui-ci, j'ai aubergine, pois chiche, la semoule, du grenadine, du coriandre. Je pense que c'est du coriandre, ça. Parce que coriandre et persée, ça ressemble un peu. Pour votre part, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Par contre, pour ma part, je trouve que ça ne vaut pas le coup du tout. Parce que moi, quand j'ai pris Frishti pour 7,49€, j'ai eu au moins 6 plats comme ça. Ils sont à la taille comme ça de 6 plats. Bon, je vais tester. Franchement, je suis un peu déçue parce que je pensais que ce midi, je ne vais pas cuisiner parce que là, il n'y en a pas assez pour deux. Je vais goûter. On va voir si c'est bon ou pas. Déjà, il n'y a pas de sauce. Mais sinon, c'est bon, sauf qu'il manque la sauce. C'est encore meilleur. Je vais goûter celui-ci, ça l'a beau. Parce que j'ai fait des oignons, comme comme. Moyen. Je vais goûter celui-ci. Celui-ci, c'est trop bon. Mais je n'arrive pas à savoir c'est quoi comme sauce. Bon, voilà. On se retrouve demain pour le nouveau panier, pour le troisième panier. Alors, c'est le troisième jour. Du coup, je suis allée chercher chez Villa Verde. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai deux bouteilles de bière. Regardez si vous connaissez ou pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu ? C'est une chip, ça ? Ensuite, j'ai eu un paquet de chips. J'ai eu un mini panetone. Je ne connais pas ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, elle est brosie. J'ai eu un bonbon cassé. Et une petite téléphone au chocolat. Donc, pour tout ça, j'ai payé 4,99€. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ou pas pour tout ça ? Ben, pour ma part, déjà, je ne bois pas l'alcool. Parce que je n'aime pas la bière. En tout cas, je ne bois pas la bière parce que je n'aime pas le goût. Le gâteau, je n'ai pas encore testé. Mais pour tout ça, le prix, je pense que ça vaut le coup. Et toi, tu penses que ça vaut le coup ? Quoi ? Le panier de Villa Verde. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Après, il faut aimer l'alcool. Oui. Mais moi, je ne bois pas l'alcool. Donc, ça sera mon mari qui va boire. Maintenant, il est temps de déguster. Déjà, ça, je ne vais pas goûter. Ça non plus, je vais donner à quelqu'un. Par contre, ça, je vais goûter. Et ça, je vais goûter. Et là, bien, c'est mon mari qui va tester. Je vais commencer par les chips en premier. C'est bon. C'est des chips comme ça. Tous les chips, je trouve que c'est super bon. Celui-ci, il a un peu de goût acide bité. Mais c'est sûr. Maintenant, je vais goûter le gâteau. Je vais les couper en deux comme ça. Mon mari pourra goûter aussi. Ah, c'est au raisin sec. Ça a l'air trop bon. Bon, ben, bon appétit. Ils sont super bons. Bon, du coup, on se retrouve demain pour la nouvelle, pour le nouveau panier. Hello, tout le monde. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour que je vais chercher panier anti-gaski. Cette fois-ci, je vais chercher un chronodrive. Et on va voir ce qu'il y a dedans. J'ai trop hâte de le voir. Par contre, le soleil m'a tué les yeux. Même avec le chapeau, ça ne me protège pas trop. Alors, je viens juste de rentrer. Du coup, on va regarder ensemble ce que c'est dedans. Du coup, j'ai 4 pots de yaourt à la vanille. Un sachet de salade iceberg. Oups, c'est sale. Oh non, c'est mon sac. Une bouteille de lait pour le bébé. Mais ce n'est pas grave, je vais boire quand même. Alors, des mini mozzarella. Et pour finir, saucisson de lardèche. Ça vient de lardèche, en Ardèche. Donc, pour tout ça, j'ai payé 4,99€. Qu'en pensez-vous? Bah, pour moi, je ne sais pas en fait. Je ne connais pas le prix de saucisson déjà. Franchement, pour 4€, je dis, c'est moyen. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais le cuisiner. Donc, déjà, je sais que je vais faire une salade avec mozzarella. Les petites mozzarella et yaourt. Pour le dessert, c'est pas mal. Et ça, je verrai ce que je pourrai faire. Peut-être faire une purée. Des gâteaux. Bechamel ou je ne sais pas. On verra bien. Alors, aujourd'hui, c'est le cinquième jour. Je suis venue chercher mon panier à Bergola. Et là, j'attends que monsieur me ramène mon paquet. C'est beau, hein? Merci. Je viens juste d'arriver à la maison. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Non! Ça a coulé! Mince! Regardez. Il a fondu. J'ai dû marcher 45 minutes pour arriver chez moi parce que je suis allée chercher en ville et du coup, il a fondu. Non! C'est tout gâchis! Aïe, aïe, aïe! Il me demande, c'est pas du cheesecake, ça? C'est pas vrai! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hum! Une tarte aux chèvres, je crois. Avec des épinards. Et un mini sandwich au fromage. Donc, pour tout ça, j'ai payé 3,99€. Bah, franchement, je suis gâtée, hein? Qu'en pensez-vous de ce panier? Et ça fait un repas pour deux. Ce soir, j'ai pas besoin de cuisiner. Je vais goûter. Ça, en premier. En tout cas, ça, c'est sûr que c'est bon, ça. Bon appétit! Hum! C'est super bon! C'est du cheesecake. Ça aussi. Oh, j'ai aussi dégoûté pour ça. Regardez, c'est tout. Hum! C'est bon aussi. Voilà, je vais goûter celui-ci. Celui-ci, j'aime pas trop parce que c'est au raisin. C'est pas mon truc préféré. En tout cas, je vais pas goûter. Je vais donner à quelqu'un. Je vais goûter ça. Même si c'est pas... Même si je... Je... Je ne chauffe pas. Je vais goûter. Hum! C'est super bon! Je pense qu'il faut chauffer, c'est encore meilleur. Je pense qu'il faut chauffer, c'est encore meilleur. Bon après, ça, tout le monde connaît, je pense. Hum! Voilà! Alors, aujourd'hui, c'est le 6ème jour. Du coup, je suis allée à Kako City, en bas chez moi. Pour récupérer un panier anti-gaspi. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, euh... Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un paquet de salade mélange. Gourmante, en plus. Par contre, j'aime pas trop les salades comme ça. Là, elles sont super dures à manger. Et le goût, c'est pas très top. Bon, mais c'est pas grave. Je vais manger quand même. Ça, je pense que je vais faire... Peut-être rouleau printemps demain. On verra bien. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Blanc de poulet. Hum! En plus. Ça tombe bien que je voulais manger riz sauté à la poêle. Bah, du coup, ce soir, je vais faire un riz sauté à la poêle. Avec des œufs. Ça l'est pas mal, ça. Alors, j'ai eu... Pain au lait. Ça, c'est pas mal aussi, c'est bon. Et le dernier, c'est pareil. Alors, pour tout ça, j'ai payé 3,99€. Bah, franchement, je trouve que ça vaut le coup, franchement. Parce que déjà, j'ai deux paquets de pain au lait. Un paquet blanc poulet. Un paquet de salate. Qu'en pensez-vous de ce panier? Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 7ème jour. Et je viens juste de choper un paquet anti-gaspi. Qui s'appelle Viva. Je sais pas si vous connaissez. Et maintenant, je vais le chercher. On verra ensemble ce qu'il y a dedans. Je suis curieuse. Je suis toujours très curieuse. Ça y est, je viens juste de récupérer mon paquet anti-gaspi. Il fait trop chaud en ce moment. Et mon sac, il est super lourd. Donc maintenant, je vais ouvrir mon sac et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. J'adore les surprises. Mais là, je suis tellement fatiguée. Alors, ça je sais pas qu'est-ce que c'est. 5 tubes de poudre. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. C'est un bonbon? Non, je pense pas que c'est un bonbon. Je demanderai à mon mari. Alors, j'ai eu deux salatres suprimes. Elles sont un peu abîmées. Enfin, quasiment abîmées plutôt. Mais je pense que je vais enlever toutes les feuilles qui sont abîmées. Et je vais consommer ce qui est au milieu. Après, j'ai une boîte de champignons. Paris. Alors, qu'est-ce que c'est dans ces pêches? J'ai eu 3 tomates. Elles sont comme ça. Ça va, hein? On peut faire une sauce tomate. Une petite sauce tomate ou... Ou je sais pas. Ça suffit. J'ai deux pêches. Pêches ou une tarine, je sais pas. Je pense que c'est les pêches, hein? Parce qu'il y a des... Il y a des... Il y a des poils. Elles sont bien mûres. Et abîmées. Bon. C'est normal, hein? Après, j'ai eu un sachet d'échalotes. Ça, c'est bien, hein? Ensuite, j'ai eu... Sablé de rettes. Comme ça. Oh, il y a pas mal, hein? Franchement. J'ai eu... Un filet de poulet. Comme ça aussi. Il y en a 4 filets. Il finit comme? Il finit aujourd'hui, ça va. J'ai cru, c'est hier. J'ai un sachet poivrons. Elles sont abîmées. Ils sont abîmées, mais je pense qu'on peut quand même consommer, regarde. Donc, voilà. Encore un sachet. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Un pamplemousse. Ouh! J'ai beaucoup de choses, hein? J'ai une pomme. Comme ça. Bon, ça va. Juste enlever la peau. Deux citrons. Oh, c'est gâté, hein? Aujourd'hui, je suis... Je suis très gâtée. Et 4 animaux. Comme ça. Regardez. Est-ce que j'ai eu un char de sachets de rame de fer? Ah! C'est trop bien tout ce que j'ai eu. Regardez. Et il y en a là encore parce que... Et les derniers, c'est deux cookies. Chocolat blanc et noir. Voilà. Donc, pour tout ça, j'ai payé... 3,99€. Il me semble. Regardez tout ce que j'ai eu pour 3,99€. C'est franchement... Il est top, hein? Je pourrais même faire survivre pour quelques jours. Alors, maintenant, je vais noter... Je vais commencer par... Double. C'est numéro 7 parce que c'est le seul, je trouve, c'est... C'est le seul qui est moins généreux. Ensuite, le numéro 6, je vais mettre... Chez Cafocity parce que je trouvais il y a moins de choses par rapport aux autres paniers. Donc, je mettrai le 6. Et pour le numéro 5, je vais mettre... En fait, pour le numéro 5, j'ai du mal à le mettre. Du coup, on va sauter parce que le numéro 5, je pense que je n'en ai pas. Du coup, le numéro 4, je vais mettre chez Auchan parce que... Quand même, même s'il y a du entrecôte, mais je trouve que c'est un peu tout juste. Alors, par contre, le numéro 3, j'en ai deux. Ça sera chez Villa Verde et Chrono Drive. Alors, le numéro 2, ça sera... Ça sera la pergola parce qu'ils sont très généreux par rapport aux autres. Vous avez vu le nombre que j'ai eu dans mon sac et en plus, c'est super lourd. Et le gâteau, j'en ai mangé, il est super bon. Maintenant, c'est à vous de faire les classements dans les commentaires et j'attends vos avis avec impatience. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je refasse cette vidéo, n'hésitez pas à mettre beaucoup de j'aime. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Je vous souhaite passer de bons week-ends et je vous fais des grands bisous ! Mouah !